Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PowerPoint et cette fois-ci on va voir les zooms de diapositives. Et pour ce faire, on va utiliser un exemple concret, c'est-à-dire que ça va être un road trip où on va voyager de pays en pays. Pour ne pas perdre de temps, je vais vous mettre directement le rendu final du diaporama et pendant ce temps je vais vous expliquer le déroulement de la vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur notre logo juste en bas à droite de votre écran ou sur le logo s'abonner dans la description. Alors je ne vais pas détailler toutes les fonctionnalités utilisées dans ce diaporama car on l'a déjà présenté dans les précédentes vidéos. Je vous mets un lien vers notre playlist de PowerPoint juste en haut à droite de votre écran. Alors comme vous allez le constater, il y a différents types de zooms qu'on peut utiliser. Il y a d'abord le zoom de résumé qui va permettre de résumer le contenu puis de zoomer sur un élément en particulier de la diapositive. C'est comme ça s'affiche à votre écran pour les destinations. Ensuite il y aura un deuxième zoom qu'on va voir, c'est le zoom de section. Lui il va permettre de structurer le diaporama en différentes sections. Et ainsi de zoomer sur chaque section. C'est ce qu'on va utiliser sur la carte pour aller de destination en destination. Donc comme ça s'affiche à votre écran. Et surtout dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous partage le PowerPoint qu'on vient de réaliser. Vous me dites juste si vous le voulez et moi je le mettrai en description. Pour ce qui est des images que j'ai utilisées dans le diaporama, vous les trouverez sur internet si jamais vous voulez les utiliser. Et enfin il y a le zoom de diapositive. Celui-là il va être utilisé par exemple pour aller de ville en ville. Donc sur la carte de la Chine pour aller de Taïwan puis à Shanghai. Donc il va vous permettre d'insérer une diapositive sur laquelle on veut zoomer au sein même d'une autre diapositive. Alors la seule chose c'est que la diapositive sur laquelle on va zoomer ne s'affiche pas à votre écran. C'est normal j'utilise une astuce que je vous montrerai juste après pour que la diapositive sur laquelle on va zoomer ne soit pas encore affichée. Alors on se retrouve sur PowerPoint. Donc cette diapositive on va pas s'en occuper. On a déjà vu comment créer des diapositives. Donc on passe directement à celle d'après. Et on va attaquer directement avec le zoom de résumé. Alors comment le faire ? Vous cliquez sur la diapositive. Vous allez ici dans l'onglet zoom. Donc c'est dans insertion juste ici. Zoom. Vous cliquez dessus. Et là vous avez juste à cliquer sur zoom de résumé. Vous sélectionnez la diapositive nécessaire. C'est à dire celle là. Et vous cliquez sur insérer. Là ça va directement vous créer la nouvelle diapositive. Ça va aussi vous créer les sections dont on va parler juste après. Et ici vous avez juste à rajouter donc comme on l'a déjà vu. Le titre c'est à dire les destinations. Voilà. Alors maintenant qu'on a notre diapositive. On verra l'effet que ça fait après. Mais c'est celui que vous avez vu dans le diaporama juste avant. Les sections. Comment est-ce qu'elles fonctionnent ? La section par défaut ici. On s'en fiche. On n'a pas besoin d'approfondir. Elle n'est pas très utile. Par contre ici on voit qu'on a la section récapitulative. C'est à dire que ça va d'abord être celle là. Et ensuite ça va zoomer directement sur ce qui est affiché juste ici. Donc là ça va être l'utilité de la section de résumé. Ensuite une fois qu'on passe ici dans la section 1. On va vouloir afficher les animations que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on passe à celle d'après. Juste ici. Donc on voit qu'on a déjà tout qui est préfait. On va aller dans l'onglet animation très rapidement. Volet d'animation. Et là vous retrouvez toutes les animations nécessaires. Donc ici c'est juste des arcs en tiré. Un icône maison. Ça c'est des images de punaises trouvées sur internet. On a rajouté quelques animations. Et ça a donné le rendu que vous avez vu. Ensuite on a recréé une deuxième diapositive. Exactement la même. Mais celle-ci sans les animations. Alors vous comprendrez après pourquoi on n'a pas remis les animations. Tout simplement parce que si on remet les animations. A chaque fois qu'on va revenir à la carte. Les animations vont se relancer. Et c'est pas le but. Maintenant on attaque le zoom de section. Alors comment est-ce que ça va se passer ? Dans un premier temps on va commencer par créer toutes les sections. C'est à dire tous les pays sur lesquels on va zoomer. Alors on va d'abord avoir celui-ci. Donc c'est le départ. On fait clic droit sur la diapositive ici à gauche. Ajouter une section. Et là on lui donne le titre qu'on veut. Moi je lui ai donné le titre par exemple Paris. Voilà. On fait la même chose pour chaque pays. Ok maintenant que ça c'est fait. On va retourner sur notre carte de départ ici. Et on va voir comment insérer maintenant chaque zoom sur la carte. Donc ce qu'il faut faire c'est aller ici. Retourner dans insertion. Zoom. Et zoom de section cette fois-ci. On clique dessus et on va commencer par insérer celle de Paris. On clique. Insérer. Alors voilà. Là vous voyez il y a la diapositive en fait de juste après. Sur laquelle on va zoomer. Qui s'affiche en gros. Or c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on voulait c'est que ça zoome directement dans la maison ici. Sans qu'on voit cette diapositive. Parce que si je vous montre ce que ça donne juste ici. Voilà ça va faire ça. Nous c'est pas ce qu'on voulait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici. On va réduire la taille au maximum. Alors l'astuce que je vous donne là en fait. Vous la verrez peut-être nulle part ailleurs. Tout simplement parce que je l'ai trouvé un peu en bidouillant. Mais vous allez voir elle est très efficace. Donc on la réduit au maximum. Parce qu'en fait il n'y a pas de bouton automatique pour masquer cette diapositive. Donc ce qu'on va faire c'est une petite astuce. On réduit la taille le plus possible. On va aller ici dans la mise en forme qui s'est ouverte. On clique juste là. Et on prend celui là. Le ellipse à bord estompé. Et hop. Vous avez vu. Il a disparu. Alors normalement il est censé être là. Mais on ne le voit plus. Et hop. On le met sous la maison juste ici. Donc voilà l'astuce. Comme ça une fois qu'on va aller dessus. On ne la verra pas. Je vous remets le diaporama. Et voilà. On va direct dessus quand on passe à la diapo suivante. Maintenant on va répéter l'opération pour les Etats-Unis et l'Australie. Donc on va dans l'onglet insertion. Zoom. Zoom de section. Etats-Unis. Hop. C'est parti. On refait la même opération. On réduit la taille le plus possible. Mise en forme. Hop là. Ça disparaît. Et on le met sous notre petit truc ici. Alors là c'est encore plus simple. Il suffit de mettre de l'image juste derrière la petite punaise. Et en plus ça ne se verra pas du tout. On refait pareil pour le reste. Ok donc maintenant on va tester l'animation juste pour voir ce que ça donne. Donc d'abord on zoom sur Paris. Hop on revient à la carte. On va aux Etats-Unis. Les animations se lancent. Donc c'est celle que je vous avais montré tout à l'heure. On va en Australie. Et on va en Chine. Voilà donc tout fonctionne pour l'instant très bien. Alors maintenant je vais vous détailler un petit peu plus en détail le fonctionnement de chaque zoom. Donc pour le zoom de section là en particulier. Vous avez vu à chaque fois on revient à la carte. Dans notre cas c'est intéressant. Mais on voudrait par exemple retourner en Australie par exemple sans repasser par la carte. Donc aller des Etats-Unis directement en Australie. Comment faire ? On clique donc sur notre animation. Donc bon c'est un peu embêtant de la retrouver mais normalement on s'en sort. Mise en forme ici. Et en fait on clique ici sur revenir au zoom. Donc là c'est coché c'est à dire que ça revient à la section. Mais si on le décoche comme ceci. On regarde ce que ça donne. Donc on va à Paris. Ça revient. On va aux Etats-Unis. Et là l'animation se lance. Et là donc hop on va directement en Australie. Alors vous avez vu le rendu est pas moins bien. Il est juste différent. Moi dans mon cas je voulais revenir à la carte à chaque fois. Mais c'est libre à vous de faire ce que vous voulez. Alors maintenant qu'on a nos sections prêtes. On va passer au zoom de diapositive. Et pour ça on va aller sur la Chine comme je vous l'avais montré. Maintenant qu'on est sur la Chine. Donc ce qu'on voudrait c'est aller à Taïwan. Puis à Shanghai. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le zoom de diapositive. Comment ça marche ? On va dans l'insertion. Zoom. Zoom de diapositive. On sélectionne Taïwan et Shanghai. On peut faire les deux d'un coup. On les insère. On réduit leur taille. Toujours la même astuce. Mise en forme. Et on leur met la même chose. C'est à dire ces deux là. Alors si je me souviens bien celle-ci c'est Shanghai. On la met juste ici sur Shanghai. Et là il faut retrouver l'autre. Celle-ci c'est Taïwan. Donc on va être sur Taïwan. Comme ceci. Et là on va tester ce que ça donne. On va dans Taïwan. Et hop directement à Shanghai. Donc voilà comme vous l'avez vu on repasse pas par la carte. C'est un moyen de gagner du temps. Ça évite de créer des sections aussi. Mais du coup on a pas toutes les fonctionnalités. Et enfin la dernière diapositive c'est à dire celle-ci. Donc celle-ci en fait n'appartient à aucune section. Donc elle va apparaître juste après celle-là. Quand on aura affiché la Chine. Donc à la fin de la dernière section. Donc c'est la Chine juste ici. Une fois que ça aura été effectué. On ira directement sur celle-là. Et du coup ce sera la fin du diaporama. Donc là on a vu comment utiliser les zooms sur une carte. Maintenant libre à vous de l'appliquer à n'importe quel projet. À n'importe quel type de présentation. Évitez d'en abuser. Ça peut vraiment être perturbant si vous l'utilisez à mauvais escient. Mais de manière générale ça produit un effet quand même assez intéressant. Surtout dans le cas où vous voulez zoomer sur quelque chose. Qui apparaît directement sur la diapositive. Voilà on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A la commenter pour nous dire ce qui vous a plu ou pas. Et surtout partagez-la à votre entourage. C'est super important pour vous. Et sur ce je vous dis à une prochaine fois. Dans une nouvelle vidéo. C'était Alex de la chaîne ProLernier. C'était Alex de la chaîne ProLernier.